Il était une fois, dans un quartier paisible, un chien très attachant et très gourmand nommé Lénox. Mais il avait une petite peur qui lui donnait des démangeaisons, les puces. Chaque fois qu'il entendait parler de puces, il avait des frissons dans le dos et sautait partout, essayant de se gratter. Un jour, Lénox rencontra une fée farceuse nommée Félicie. Félicie adorait jouer des tours et avait un don spécial pour résoudre les peurs des autres en utilisant l'humour. Félicie s'approcha de Lénox en sautillant et lui dit « Lénox, mon ami, je peux t'aider à surmonter tes peurs des puces d'une manière amusante et folle. Es-tu prêt à t'amuser ? » Lénox regarda Félicie avec curiosité et acquiesça joyeusement. Il était prêt à faire face à ses craintes et à se libérer de cette peur piquante. Félicie prit un sac de petites boules en mousse, toutes de couleur marron. Elle les appela les fripouilles. Ces fripouilles n'étaient pas des puces, mais elles ressemblaient un peu à ces petites bébêtes qui faisaient peur à Lénox. Félicie demanda à Lénox de se mettre en position de jeu, prêt à attraper les fripouilles. Lénox était très excitée et prêt à montrer ses talents de chasseur. Félicie lança les fripouilles dans tous les sens et Lénox se lança à leur poursuite. Il courait, sautait et bondissait pour les attraper, en oubliant complètement sa peur des puces. Les fripouilles étaient tellement drôles qu'elles rebondissaient dans tous les sens, rendant la chasse encore plus amusante. Félicie et Lénox riaient de bon cœur, s'amusant comme des fous avec les fripouilles. Les frissons dans le dos de Lénox se transformèrent en frissons de rire. Après avoir joué pendant un bon moment, Félicie fit une pause. Elle s'assit tranquillement à côté de Lénox et lui dit Lénox, tu vois, les fripouilles étaient bien plus amusantes que les puces. Maintenant, tu sais que tu peux faire face à tes peurs et les transformer en moments de joie et de rire. Lénox sourit de toutes ses dents et remercia Félicie du fond du cœur pour son aide précieuse. Il comprenait maintenant que les puces n'étaient pas si effrayantes et qu'il pouvait les combattre avec le pouvoir de l'amusement. Depuis ce jour-là, Lénox n'avait plus peur des puces. Chaque fois qu'il entendait parler de puces, il se souvenait des fripouilles et de l'expérience hilarante qu'il avait vécue avec Félicie. Il éclatait de rire et chassait ses peurs d'un grand coup de pâte. Et ainsi, Lénox continua sa vie avec légèreté et joie, sachant qu'il pouvait transformer ses peurs en un moment drôle et mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Lénox 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 Sous-titrage ST' 501